bon ben voilà je me retrouve devant la grosse nouveauté de yamaha pour 2023 à savoir la traceur 9 gt plus alors ils l'ont appelé g alors il existe déjà la traceur 9 gt là c'est la gt plus mais en fait j'ai le dossier de presse devant les yeux parce que c'est vraiment impressionnant ils auraient dû l'appeler gt plus 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 alors la grosse nouveauté bien évidemment et vous le noterez c'est l'arrivée d'un radar à ondes millimétriques que fred vous montre ici oui c'est cette espèce de de choses noires en dessous du en dessous du carénage donc voilà donc c'est un régulateur de vitesse adaptatif que yamaha appelle acc alors lui évidemment on le connaît sur d'autres motos européennes haut de gamme la fonction première c'est quand vous êtes en mode régulateur de vitesse c'est de garder par rapport au véhicule qui est devant vous la même vitesse donc c'est à dire de décélérer et d'accélérer en fonction du véhicule qui est devant vous vous pouvez choisir la distance entre le véhicule qui vous qui vous précède mais surtout aussi une nouveauté c'est qu'il est associé à un freinage adaptatif alors ça c'est pas mal parce que en fonction de la force de freinage que détecte le radar vous avez soit un freinage sur l'arrière pour asseoir la moto soit un freinage combiné des deux soit un freinage avec une prédisposition sur l'avant en fonction de la puissance de freinage donc ça c'est quand même assez assez moderne comme système donc on va dire que la grosse nouveauté c'est ce radar adaptatif couplé un freinage couplé un freinage couplé voilà bien évidemment la traceur 9 gt elle a aussi des modes cartographiques ces modes cartographiques sont associés aux suspensions semi-actives qui elles aussi s'adaptent en fonction de vos conditions de roulage et comme il ya une UMU une centrale inertielle on note aussi que le freinage adaptatif quand il est couplé avec le radar donc quand vous êtes en mode cruise control il prend en compte le virage pour doser aussi le freinage donc voyez on est sur quelque chose de quand même assez technique assez technologique en plus de ça bien évidemment en fonction du freinage qui est commandé par le radar à les hydrauliques se sert en conséquence donc là on est quand même sur quelque chose d'assez technologique et bien évidemment on a aussi les fonctions de base c'est à dire que quand vous arrivez derrière un véhicule vous avez par exemple réglé votre régulateur je sais pas à 120 130 km heure vous ralentissez si vous voulez dépasser le radar le repère et la moto réaccélère donc voilà alors ça fait quand même beaucoup d'assistance il va falloir s'y habituer à priori c'est ce qu'on appelle le progrès moi j'ai hâte d'essayer parce que ça ça doit être quand même un petit peu déroutant bien évidemment il ya d'autres évolutions alors il ya un tout nouveau tableau de bord tft de 7 pouces on a une connectivité wifi et bluetooth sur ce tableau de bord avec l'application myride et en plus on peut avoir un système de navigation gps garmin et on a une prise usb au tableau de bord usb a voilà pour les geeks voilà pour l'essentiel ensuite il ya aussi quelques trucs beaucoup moins technologique qui évolue la selle elle est réglable sur deux positions donc ça c'est bien ça va permettre à de pouvoir choisir l'ergonomie la selle non contente d'être réglable en hauteur le rembourrage le revêtement et la forme ont été modifiés pour encore plus de confort on a aussi bien évidemment comme toujours les platines repose-pieds réglables donc ça permet aussi d'adapter à chacun la position le disque arrière il fait 267 mm donc il a été augmenté de 9% je pense que ça c'est dû avec ce nouveau système de frelage combiné et bien évidemment on garde ce qu'il y avait sur les précédents millésimes c'est à dire l'éclairage adaptatif en virage la bulle réglable les poignées chauffantes la béquille centrale ou encore les valises latérales voilà pour le principal de cette traceur 9 gt plus comme vous le voyez on est quand même sur de la grosse grosse technologie alors on va parler prix on est au dessus de 16000 euros je crois qu'on annonce autour de 16400 16500 euros effectivement ça commence à faire cher mais bon quand on voit la technologie embarquée à un moment tout à un prix après est ce que le motard va accepter parce que on n'est plus sur les grosses gt d'antan on arrive sur des tarifs de gros trail routiers aussi bien équipés donc voilà donc chacun sera juge en tout cas saluons yama d'avoir fait un bon technologique aussi important pour une machine qui pour eux maintenant est leur et leur porte drapeau des gt de la marque